... TVA Magazine, content, rencontré, bienvenue sur TVA Magazine. Merci beaucoup, cela me fait vraiment un grand plaisir de nous rencontrer avec nous. Alors, Dieu nous parle, campé, retourner dans l'histoire, parler de roux, parler de prestations musicales, parler aussi de titres musicales. Dieu, vous faites avec. Oui, c'est vrai. Et puis, parents, tu as un nom d'église en église, pour tes capines. Oui, racontez-moi ça. Eh bien, bon. Tu sais, parce que, Dieu est l'homme de Simon, il est un homme de Simon, il est un homme de pèlerinage, tantôt dans telle église, tantôt dans d'autres églises, tantôt dans l'arrivée du Nord, dans l'arrivée du Nord, c'est peut-être, n'importe quoi, bon. C'est pas conséquent, c'est-à-dire qu'il est un homme de pèlerinage. Et puis, à un moment donné, j'ai découragé, il n'y aurait pas eu vraiment. D'abord, monsieur, docteur, tu as dit, tu as dit pas vraiment, oh oui, les carabouets, mais à la longue, mais à la longue, c'est qu'on est sale, je l'ai dit. Et j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, je suis en train de prendre les vitamines, je suis en train de prendre les graines. Et puis, ça n'a jamais marché. D'abord, dans l'église, je l'ai dit, je suis en train de faire bras, je suis en train de faire bras. Je suis en train de faire bras. Parce que je suis en train de faire de loin, j'ai pensé, de mon âge, quand tu as pris leçon, catechiste, avec moi, c'est les mêmes qui te l'accompagnent à l'église. Dans le livre, on me dit que c'est la raison pour laquelle Djo Jacques aime les femmes parce que son antifique se bralait pour l'église. Alors Djo, parlez-nous par exemple de l'étape grande Je suis considéré comme extraterrestre, racontez-nous les citoyens. Je vais dire que c'est le seul bagage que j'ai dit Je ne vais pas penser que je suis considéré comme extraterrestre Sauf que je te connais Tout le monde dit qu'on n'a plus de manqués Après j'ai été, j'ai vécu une mauvaise période C'est particulièrement les petits gars Mais les petites filles ne m'ont jamais dit D'être des petites filles de Paris Alors, avant que t'aies débuté comme musicien professionnel T'aies commencé le piano avec grand-père Oui T'as même parti dans l'histoire ? Bon, là j'ai dit que grand-père m'a dit qu'on n'arrivait C'était un piano de la Kaya Donc, j'ai commencé avec Jean-Carlo Covoisier Qui était un bon pianiste J'ai dit qu'on n'y a J'ai dit qu'on n'y a J'ai dit qu'on n'y jouait C'était pas simple La première personne qui m'a fait un compliment Le mot compliment C'est ma marraine Ma marraine Il était tellement content Qu'on a fait quelques accords Pour moi c'était une petite belle bagarre J'ai dit que j'ai senti heureux Pour la première fois de ma vie Que l'on m'a fait un compliment pour un babaye Et qu'ils sont d'abjolés ça va ? Quelques accords seulement J'ai dit que j'ai improvisé Improvisé qui musique ? Ben non, que musique J'ai dit accords Accords ? Mais oui J'ai dit qu'il y a quelques accords Mais oui Mais là, quel style musical par exemple ? Demi classique Demi populaire Leur docteur pacafanien Ils sont fâchés Elles ont voué le docteur au diable Le seul bagarre le docteur a été Comme conseil Il dit Madame Votre fils essayez de trouver une place Pour le faire instruire Sachant l'école Pour lui Et alors La partie de là Ca avait une vérité Mais bon Me tournais go naïve Sans aucun résultat Et là ça c'était dans quelle année ça ? On était exactement en 1947 Me tournais go naïve ? Me tournais go naïve 46 plutôt Me tournais go naïve Mais après ça Je suis déçu Parce que vous parlez de l'école Saint-Vincent Exact Dans une nouvelle partie chargée Je suis arrivé à l'école Saint-Vincent 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 Alors moi même personnellement Pensant que l'école Saint-Vincent C'est pas surprise Pour moi c'est Paris C'est New York C'est Londres Une grande ville extraordinaire Je ne peux pas reconstitué Je ne sais pas parler à des filles La m'apparente dans l'école On se voit presque rien On ne peut naturellement pas dire Donc la m'apparente dans l'école Ne pensent pas parler Les filles On sait qu'il y a des belles bagalles Et puis rien Ce sont les personnes qui faisaient, par exemple, le monde qui faisait l'école là, qui n'était pas pour handicapés. Il y avait des soumets, des aveugles, quelques-uns, quelques aveugles, quelques soumets, et d'autres handicapés aussi, physiques et peut-être psychologiques aussi. Il n'y avait rien à l'école de Saint-Vincent. Après quelques semaines, on a pu se les montrer même, puis que ça finit comme tout. Parce qu'il dit, nous devions être brillants, nous devions être brillants. Oui, c'est-à-dire que l'on parlait de Saint-Vincent, nous avons déjà gagné ce qu'on appelle le braille, l'actuise. Avant, on parlait de braille, parce qu'il n'était pas un peu de temps avant l'école, à cause de ces cités-là. Oui. Mais il dit que c'est comme si, même l'on parlait de l'école, c'est comme si l'on arrivait ou explosait. C'est ça que tu expliquais ça ? Explosé, l'agriculture, dans quel sens ? Vous étiez performant à l'école, là ? Non, mais l'école n'a pas de... Vous étiez plus le temps avant l'école, après ça qu'on arrivait, et puis vous remarquez qu'on est performant. Non, l'école n'a pas de bas de gants, ni performance, rien. Rien d'extraordinaire. C'est lorsque Jean-Sorel est revenu de Boston, de son école univers, à l'université de Beaumont. Au côté de la Perkins School for the Blind, au côté de Jean-Sorel qui a étudié, c'est l'homme qui tournait. Les choses ont pris une autre toune, tout tournait. Alors, il faut dire mieux que Jean-Sorel tournait, fait une conférence dans l'institut français sur Braille, parce que Podkogenda est celui-même qui est initié au Nogwaï, là. Exact, exact. Eh bien, Jean-Sorel lui-même, je vais vous expliquer comment ça va se faire. L'homme qui est naïve, m'est vraiment intéressé pour m'apprendre, lui-même, pas de tout, pas de aucun moyen. Il n'y a pas un jour qu'il pourrait m'appeler, parce que mon cousin, qui était le Jeannot, qui est mort maintenant, que Dieu a pité de son âme. Jeannot commençait à montrer des lèvres en relief. Papa, il m'a appelé sous bouteille, en relief, puis songeait qu'il était dans le journal Le Nouvelis, un aveugle qui est sorti aux Etats-Unis, qui est instruit, par exemple, qui était en conférence dans l'institut français. Papa, il m'a écrit Le Nouvelis. Le Nouvelis, par le papa, m'adresse Jean-Sorel. Jean-Sorel, il a trouvé deux livres braille, fait un cadeau, pour m'initier. Il a trouvé des explications. Et puis, qui est-ce qui m'a donné dans l'étude braille? Ça, c'est le cousin, Jeannot. Quelques ans plus tard, Jeannot n'a pas même songé du tout. Je n'ai pas de l'étude braille, je n'ai pas de l'étude. Et puis, à partir de là, je n'ai pas de l'étude braille. Mais, tu as envie d'étudier, tu as envie de l'école, parce que tout se fait, je n'ai pas de l'étude. Je n'ai pas de l'étude, je n'ai pas de l'étude. Tout ce qui est prêt, tout ce qui est né, tout ce qui est passé. Tout ce que vous voulez, il y a eu l'école. C'est ce qui a publié sur la 19e année ? Non, les années 48-39. Ok. Et, bon, moi-même, je n'ai l'impression que de l'étude histoire d'Haïti, je me suis presque conné au par cœur, parce que je n'ai pas de l'étude, je sais qu'on a chanté les leçons qu'ils apprenaient ou nous, c'est ce que j'ai en train d'être à Haïti. Et l'apprentissage à l'eau va faire aussi avec l'aide de Braille ? Non, on ne peut pas faire avec Braille. On ne peut pas apprendre, on ne peut pas en mémoire. On a étudié ça là-ci. Mais de quelle façon tu as étudié de haut ? Non, on ne peut pas étudier même. On a dit qu'on connaît Braille, mais en attendant, on ne peut pas gagner, il devient plus intéressant de passer de ce côté-là. Et puis bon, je n'y vais pas, moi, je n'y vais pas. Tout le monde a fait deux ou trois petits gars qui a fait 11 ans, qui a fait préparer le certificat. Et puis, il était de l'autre côté. Et puis, après, je fais un problème arithmétique, il n'y a pas capable de faire le bien. Je me disais, mes résultats ! Je me disais, mes solutions. Alors, je me disais, je me disais, quelles solutions ? Je me disais, par contre, je ne connais pas. Le mot solution, je ne connais pas. Mais, voici le vrai, je n'ai pas de problème. Et puis, c'était exactement ça. Si moi, j'ai un certificat, je n'ai pas d'argent à l'école, ça. Donc, par contre, ça, il y a une espèce d'ouverture, pour moi, pour l'école, plus tard. Donc, ça aurait dit que, Joe, si je me comprends bien, on parle de l'école, j'ai dit, apprentissage, c'est vous-même qui fait le Puconto, j'en explique ? En grande partie, oui. En grande partie, particulièrement, mais ici, pour le primaire. Et secondaire aussi, il faut dire. Mais comment on fait ? Comment on fait ? Quels livres ? Quels jeunes livres ? Aucun livre ! Expliquez-nous comment on fait pour qu'elle va apprendre comme ça ? Non, là, je veux dire que, bon, par exemple, avec les livres que Jean-Sourine M'a envoyé, bon, ça m'a permis d'étudier, de lire en français, d'apprendre le français. Le bon français avec l'orthographe, bien chose, etc. Mais, quand on a prononcé mal, il y a un monde qui a montré, qui m'a dit, non, c'est pas qu'on savait prononcer, parce qu'on n'a pas dit normal à l'école. Donc, par conséquent, j'ai appris, à partir de ce que les autres m'ont appris à faire. Les autres, ce sont vos frères, vos cousins ? Frères, cousines, amis. Bon, là, à cette période de l'école-là, avant qu'on ne rive et que l'autre a pas vu une partie pour les États-Unis, qu'on peut l'enseigner dans Saint-Vincent, à l'école Saint-Vincent, on va enseigner Saint-Vincent, tout. Mais, après tout, c'est ça. Après qu'on ne finit pas les deux débuts dans la musique, là. Parce qu'ils ont, non seulement, commencé à apprendre piano avec grand-père, et qu'ils ont encore dans la musique, là. Après qu'ils ont quitté l'apprentissage avec grand-père, qu'ils ont quitté après ça. Parce qu'ils ont été formés, ils ont quitté les 4 cloches. Mais, bah, nous, c'est ça. Des années plus tard. Des années plus tard. Avant 4 cloches, expliquez-nous le parcours musical ou l'un seul cas grand-père. Parcours musical. L'un seul cas grand-père. Oui. L'un seul cas grand-père. L'un seul cas grand-père. Par conséquent, les gens ont été formés finir après le cannaval. Je connais ce petit monde. Ces gens ont été formés finir avant le grand-père et les gens ont été formés. Donc, à partir de ça, c'est... Parce que la musique, c'est ça qui est intéressant. Mais, je dois vous dire, moi personnellement, la musique m'a transporté dans un monde très supérieur. Je me rappelle, j'avais peut-être 4 ou 5 ans, la première fois que j'ai écouté, que j'ai entendu l'orgue de l'église de la Gonaive, son, son, comme un extraordinaire. J'ai fait une découverte extraordinaire, surtout les accords qui ont l'orgue de l'église, à partir de la musique intéressante. Mouais ça. Mais oui, mais harmonica surtout, que tu vois apprendre à jouer harmonica. Harmonica, bon, comment on fait pour apprendre à jouer tout ça ? Qui on joue ? Harmonica, bon, non. Il parle même des notes. Pour moi, il est mystérieux, parce qu'il ne faut pas apprendre. Expliquez-nous ça, Dieu. Non, mais harmonica, où prend-nous ? Comment ça fait notre ? Comment on ne fait pas dans la bouche ? Donc, pour moi, je vais apprendre à jouer harmonica dans ces notes. Nous, c'est même. Non, c'est même. Vous comptez toutes notre, vous êtes privilégé de toute notre ? Oui, bien sûr. Là, nous sommes dans Harmonica, grand-père Harmonica, qu'est-ce que maintenant jusqu'à où ? Bon, il faut dire ce qui est vrai, bon, il faut dire que, bon, j'ai retourné dans l'école Saint-Vincent plutôt un petit peu. J'en saurais maintenant, à un moment donné, quand il est retourné aux Etats-Unis. Après l'année suivante, il avait fini sa étude. C'est quelle année ? De l'EKF 51, 52. Jean Sorel a entré à l'école de droit. Pas de vrai. Donc, ils ont boosté. Jean Sorel a parlé dans la radio IT comme l'un des plus bons trucs qui annonce que la radio IT était comme l'homme-gain. L'homme-gain dit « Bon, voici mon nom et c'était la chose. » Je me sens que j'ai l'air. J'étais en camionette avec un grand-dame qui me disait « Oh, est-ce que c'est vous ? » Il dit « M. Sorel » et qu'elle me dit « Oui ! » « Ça fait marron à faire mes petits ménages. » « Vous ne le voyez pas terre ! » J'en suis intéressé parce que l'école, non seulement à l'école des droits, mais ils faisaient de la cour à l'école Saint-Vincent. Là, j'en suis réuni. C'était des choses sérieuses là. Qu'est-ce que tu as tant de choses sérieuses ? C'est-à-dire que c'est une bonne science appliquée. Mais c'est-à-dire qu'il y a une bonne science appliquée. C'est un peu comme ça. Histoire d'Haïti, science primaire, géographie, tout ça. Science, petite science, c'est ça. Donc, par conséquent, j'en suis mis à faire plus de bagages. À un moment donné, je suis venu, j'en suis allé à décider quelque chose. Qu'est-ce qu'il a décidé ? Il faut que tu vas avoir un certificat d'études primaires. D'ailleurs, j'en suis allé à sauter de bagages. Qu'est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas quoi. Mais ça, je ne dis pas de préparer. Effectivement, il m'a allé vraiment dans cette école de préparation. Mais il y avait un très bon professeur à cette époque-là. Il y avait Madame Masséna, Solange Masséna, qui travaillait à l'école Saint-Vincent. Il fait qu'on a beaucoup mathématiques et tout le cadre de bagages. Science, bagages. Par conséquent... Comment est-ce que j'ai décidé de m'aller le certificat d'études primaires ? Comment est-ce que je peux jouer ? C'était à ça. Ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de me mettre dans une classe spéciale pour comprendre. C'est là qu'il m'a fait. Elle a dit qu'ils ont décidé qu'ils ont fait ça. Et là, j'étais parmi les premiers à utiliser un dactylo, une machine à écrire. Parce que c'est la seule façon qu'il m'a communiqué au monde. Par une machine à écrire. Il ne faut pas penser qu'ils m'apprennent à écrire. Quand j'ai dit que j'avais un certificat, j'ai répondu à la machine à écrire. Quelques fois-là, il y a la mathématiques, c'est une art de loi spéciale que j'ai observé avec lui. Pour faire des opérations arithmétiques. J'ai observé avec lui. Parce qu'avec ça, j'ai réalisé. C'est quand même un problème. Ce qui veut dire, une sortie, parmi les... Comment on pourrait dire ça ? Les personnes qui ont été au certificat. Les premiers. Parmi les dix premiers. Tout à l'ici. Ils sont racontés en train de nous raconter ça. Parce que papa, j'arrive vraiment. Harry est mon cadet. Harry, c'est que papa marche son bicyclette pour lui. Un malheureux. Il n'est pas gagné. Il dit qu'il a un petit malheureux. Il était plus âgé que lui. Deux ans, plus que lui. Lui, il avait treize ans. Il était plus âgés. J'est plus âgés. Mais le moral le divertit. Il avait plus de la bicyclette. Il m'a été mis en train de faire mal. Il a été malheureux d'avoir l'école. A lè qui lè, c'est quoi que vous passez ? Papam ? Non. Femme bataille au bien. A lè qui lè, s'arrêtez, arrêtez, arrêtez, les bagages arrivent. Moi même, j'ai pensé que mon nom est Antoine. C'est un monsieur qui s'appelle Félix Poultre. Félix Poultre moune s'en mèche. Puis, il est avec moi à l'école de yon, dans le Royal Bar, un petit club qui est presque à la case. Ben, à l'école de yon, il y a un bel son, il dit qu'il n'est pas un instrument de boulot. Et bien, ça a l'impression que mon nom est passé, et mon nom est à prendre, pas de gens. Et bien, mon nom est à prendre, ça a une apparence, rentré dans l'oreille d'un sourd. Là, le fait que mon nom est à l'école, bon, pas besoin, bon, m'a pas étudié qu'elle n'en connaissait pas ça. Ça a été comme ça. Bon, ben, à l'école, on était en été. En l'été, il m'a tourné partout principalement à l'école. On me dit, non, que je fais pas réchauffer. J'avais, pour moi, comment on pourrait te dire, mes compagnons, pas précisément, ils étaient des gars de mon âge, de deux gars qui étudiaient à Saint-Louis-Gonzague, Raymond Le Breton, qui était en seconde, à Belle Le Breton, qui était en quatrième. Deux frères. Il y a tellement, je pense qu'on a posé vos questions. Il y a des questions, même là, j'avais point, mais ils m'ont vu, ils ont vu tellement qu'ils étaient intéressés, qu'ils ne fassent pas répondre à... C'est un g glycès bagai, filthy, que j'en ai fait moi et je nais pas d'écoute AGAIN. Mais c'est toujours pas vrai que nous, contémons-nous ça avait un régime. c'est ce qu'on était surpris qu'il było bon par chose. Il a aussi gens qui vous donc tá journées. Avec jeder pénic control, il y a envoyé des gens qui se swar苦és jouent. Et puisqu'il y a eu un temps à faire, une expedition à controlle un homme personnel est habitué. Il brukait nous essayer de tout h tempo là, Je me suis dit que je n'avais pas besoin de moi. Je me suis dit que mes parents étaient séparés. Papa m'a dit qu'il fallait. Je me suis mal capable de fabriquer. Papa m'a dit que je prends ça. Je me suis dit que je n'avais pas besoin de moi. C'était la joie la plus extraordinaire. Je me suis dit qu'avec ça, je vais... Je suis tellement content. Je n'ai pas dormi dans la nuit. Je me suis dit qu'il était bon. D'abord, la première fois que j'ai commencé à jouer, j'ai appris à droite et gauche. J'ai fait de ça juste. Si j'ai fait ça, j'ai dit qu'il n'y a pas besoin de moi. Il 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 n'y a pas besoin de moi. Sous-titrage FR ?